Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. C'est ce que disait Blaise Pascal. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il voyait Marthe qui s'agitait autour d'un repas et qui n'arrivait pas à trouver la paix, lui dit « Marie, Marie qui m'écoute ici à mes pieds a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. » Et pour comprendre cela, voici une fable de La Fontaine, une fable célèbre. Autrefois, le rat des villes invita un rat des champs d'une façon fort civile. Un relief d'ortholan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Leur égale furent fort honnêtes. Rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Et le citadin de dire « Achevons maintenant notre rô ! » « C'est assez, dit le rat des champs. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. »